bonjour ici nous allons faire un petit détour nous allons prendre une pause sur ce que nous étions en train de faire et nous allons revenir pour d'abord apprendre comment design une base des données relationnelles vous voyez dans google ça explique une base des données relationnelles est un type de base des données qui stockent et fournit un accès à des points de données liés les uns aux autres les bases des données relationnelles sont basés sur le modèle relationnel bla 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 vous pouvez aller lire ce que c'est une base des données relationnelles alors qu'est ce que nous voulons faire la première chose c'est que nous voulons télécharger sql server nous allons apprendre sql server nous allons télécharger cela et nous allons l'utiliser pour voir comment design une base des données apprendre sql complètement maîtrisé sql après cela nous allons voir comment administrer sql server et finalement nous allons revenir et voir comment utiliser visual basic dot net pour relier les bases des données que nous avons créé pour pouvoir gérer et ça et la boucle sera bouclé alors sans plus tarder la première chose à faire c'est de télécharger deux logiciels que nous allons utiliser alors si vous allez simplement dans google vous saisissez download sql server ça va vous amener là alors j'ai cliqué ici sur microsoft.com et ça va m'amener là où on était tantôt alors ici vous pouvez télécharger vous pouvez download la version developer ou la version express les deux sont gratuits c'est si vous pouvez utiliser pour des petits projets mais la version professionnelle est exactement identique à la version developer selon microsoft vous ordonne d'utiliser selon vous pour tester les choses alors nous allons télécharger ça après avoir téléchargé la version developer nous allons descendre et télécharger sql server management studio donc c'est ici que nous allons beaucoup travailler ça c'est comme une porte ça vous permet de manipuler les choses qui sont vraiment ici à l'intérieur donc nous n'allons pas travailler directement avec ça le management studio nous donne une interface qui est assez intéressant pour pouvoir travailler alors je vais ouvrir ça rapidement dans une autre page je vais venir cliquer ici pour télécharger c'est en train de télécharger et je vais venir ici également voir download sql server bla 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 je vais cliquer ici pour le télécharger télécharger et les deux sont en train de d'être télécharger bon ça ça a déjà été complètement télécharger alors je vais cliquer ici pour pouvoir l'installer et une fois c'est en train de préparer l'installation alors ce que nous allons faire vous allez prendre le basic ne prenez pas le custom ça va vous poser beaucoup plus de questions prenez le basic et bien sûr vous allez tout accepter accepte vous dites accepte ou est ce que ça va aller télécharger ça vous pouvez choisir l'endroit où laisser que ça fasse tout par défaut bon étant donné que je l'ai déjà sur ma machine je ne vais pas le réinstaller allez-y avec install installer dites oui à tout ce que ça vous suggère jusqu'à ce que vous arrivez à la fin une fois que c'est fait revenez sur le ssms sur le sql server management studio revenez là pour pouvoir oui vous devez maintenant cliquer ici pour lancer le sql server management studio vous allez dire oui ça va vous amener sur la page d'installation que vous voyez là si vous voulez moi je laisse toujours les défauts je le laisse choisir l'endroit où ça va s'installer et il vous donne un seul bouton vous allez cliquer là je l'ai déjà sur ma machine alors je ne vais plus le fait cliquer là c'est un seul bouton ça va le télécharger pour vous je ne pense pas que ça vous demande même les choses de dire oui ou non ça va tout installer et à la fin ça va sûrement vous demander de redémarrer votre ordinateur redémarrer le et une fois que cela est fait vous êtes prêt à à commencer la programmation à commencer votre apprentissage comme je l'ai dit dès le début de cette vidéo nous allons commencer par apprendre sql server apprendre sql apprendre le design des bases des données et puis nous allons voir comment administrer sql server et finalement nous allons revenir voir comment utiliser visual basic pour relier les choses et gérer les choses avec visual basic dot net ok on se on continue dans quelques secondes